Hugo bravo, belle rencontre, on a senti qu'il y avait de la tension au début, il y avait de la bonne rythmique du côté de Vesoul, comment tu analyses ce match aujourd'hui ? Moi c'est pour analyser je dirais tout simplement qu'on est tombé face à une belle équipe, on sentait qu'ils avaient pas mal de choses à récupérer, pas mal de choses à gagner et ça c'est toujours bon à voir, on n'a pas peut-être su se mettre au niveau tout de suite, on a longtemps pourvu après le score, on peut espérer revenir au milieu de deuxième période, ça se joue à pas grand chose, ça se joue à des détails D'ailleurs le début de la deuxième période est plutôt bonne pour vous, je trouvais que vous étiez dans une bonne rythmique On est passé à moins 9, on revient à moins 2, à la 40ème, donc on pense qu'il y a un moyen, on pense qu'il y a une solution, et malheureusement on est tombé face à une bonne équipe C'est bien, bravo en tout cas, Thomas, qu'est-ce qui s'est passé, une fois c'est pile, une fois c'est face, avec Foch, aujourd'hui c'était plutôt pile ? Ouais, en effet, tout simplement parce qu'on sait que sur la fin de saison on dognait tous les matchs, si on veut rester à l'action là On savait très bien que l'équipe de Bézout c'est une superbe équipe, qui se classe dans le haut de tableau depuis le début de saison, qui est propre, on l'accueille à domicile On doit leur montrer qu'on est certes à une classe de 11ème, mais on veut peut-être un peu plus, et on s'est bagarré à fond et on leur a offert un sacré challenge Peut-être qu'eux, ils étaient peut-être déjà un peu en vacances, donc on leur a expliqué que la saison est durée encore tout Pourquoi cette philosophie là, on ne l'a pas gardé sur toute la saison ? Ben, tout simplement, on est une équipe qui s'est très longtemps cherchée au niveau de notre jeu Là aujourd'hui, c'est un peu tard, mais on commence à voir des choses qui sont intéressantes au niveau des emplanchements, des combinaisons, peut-être aussi de l'envie et de l'investissement Et ben, ça tourne pour moi Je reprends un mot que j'ai employé pour l'équipe adverse, c'est la rythmique, je trouvais que dans l'ensemble du match, du début à la fin, il y avait une rythmique qui était dans votre équipe Vous étiez toujours dans l'avance, on avait envie de foncer, ce qu'on n'avait pas dans les précédents matchs et qu'est-ce qui vous a boosté les dernières semaines ? Ben, je pense qu'on a plus rien à perdre au niveau du classement et au niveau des enjeux de cette saison Donc on joue à fond, et à fond, comme on dit, il faut qu'on gagne tous nos matchs et on espère se maintenir Et le premier domino, il était aujourd'hui, on l'a fait tomber, on espère qu'il fera tomber l'effort Super, on a vu de belles performances, je pense à Jean Boyon qui est enchaîné, on a vu de Beaux-Harris également de notre deuxième gardien, Mansui Qui a fait également de Beaux-Harris sur les dernières secondes de match, mais c'est bien, ça donne envie en tout cas d'une redynamique de l'équipe Oui, bien sûr, quand on arrive à mener dans un match, ça permet de faire tourner, notamment en fin de match Et puis des joueurs qui ont beaucoup entendu peuvent s'exprimer et prouver qu'ils ont reçu leur place Ça c'est important et ça permet de créer une dynamique d'équipe qui est meilleure et on va avoir besoin de ça pour la fin de cette match Bravo en tout cas à tous les deux, bon retour du côté de Beaux-Hall et bravo Falsch, on verra pour les prochains matchs On a vu que l'équipe B a fait également de belles performances et on compte sur vous en tout cas pour continuer à les suivre Et enclencher une deuxième partie de saison jusqu'au bout avec les Spalsch Merci d'avoir regardé cette vidéo !